Peut-être que la définition, on revient de base, inconditionnel. On est surtout sur, il est universel et aussi suffisant. Donc c'est l'idée de donner à chaque personne de la naissance à la mort assez d'argent pour exister. De manière individuelle, inconditionnelle et universelle. Imagine, pour caricaturer, parce que c'est quand même sur d'autres questions, mais tu donnes 1000 euros à chaque Français de la naissance à la mort, d'une manière inconditionnelle. C'est cumulable avec l'emploi. Si tu avais envie d'avoir plus, tu as un emploi. Si tu es au Smith, tu as 2000 euros, on va dire, grosso modo. Mais si tu avais envie de faire autre chose de ta vie, que d'avoir un emploi, tu as le droit. Ou tu peux travailler à mi-temps, ou tu peux travailler pendant 10 ans, t'arrêter, je crois. Voilà, ça c'est la grosse grosse... J'ai peut-être encore un tract sur moi, on va. Dans une démocratie, c'est peut-être pas très normal de ne pas comprendre comment ça fonctionne, tu vois, de ne pas pouvoir s'attaquer, c'est de toutes les aides qu'il y a, tous les trucs. Moi, j'ai regardé le tableau, il y a tellement... Enfin, moi, la moitié, je ne la connais même pas, en fait. Donc, en gros, il y a plein de personnes qui payent des impôts, moi, même temps, ils reçoivent des aides, donc tu as plein de trucs, tu sais, toute une complication. Donc, ça, c'est difficile, ce n'est pas très visible. C'est tout ça, tout ça. J'ai aperçu que presque tout le monde receve quelque chose, finalement, que ça ne soit suffisant pas. Enfin, juste, finalement, tu as la retraite, le chômage, l'RSA, mis à part des visites d'un 5 ans, qui ont fait les appels, il y a quand même quelque chose qui fonctionne à peu près. Donc, en analysant la redistribution, je s'ai aperçu que même si c'est mal foutu, ça tient presque une ligne droite. C'est qu'il y a une espèce de cohérence, malgré le fait que ça soit mal fait. Tu vois, malgré le fait qu'il y ait justement cette espèce de répartition où tu payes des impôts, mais tu reçois de l'argent, alors que finalement, tu aurais pu payer moins d'impôts et ne pas recevoir de l'argent. Enfin, c'est cette espèce de complication administrative. Et il a cherché à juste simplifier ça, quoi. Enfin, à simplifier ça. Des petits exemples de ce qui se passait pour une personne qui gagnait 1 500 euros par mois. Donc, au jour d'aujourd'hui, sauf qu'avec le revenu de base, ça lui fait plus 72 euros de gagné. Quand tu passes à 2 500 euros par mois, tu perds 93 euros. Et à 5 000 euros, tu perds 168 euros. Quand tu es un couple plutôt aisé, on va dire, premier couple, 4 000 euros, deuxième, 6 000, troisième, 8 000. Le premier couple des 4 000 euros perd 21 euros. C'est lui qui gagne 6 000, perd 215 euros. Et c'est lui qui gagne 8 000, perd 275 euros. Il y a une difficulté pour parler du mode de financement du revenu de base. Qui tient à la structure même du mouvement qu'on essaie de développer. Parce que le mouvement, le MFRB, le mouvement français pour le revenu de base, est transpartisan. Ce qui veut dire que là-dedans, tu retrouves tant des gens de droite que des gens de gauche. Et donc des gens avec des manières de voir la société et donc de voir le financement de ce revenu qui peuvent être très différentes. Et après, c'est que c'est une question de répartition. Il ne faut jamais oublier qu'à chaque fois qu'on a fait une avance sociale, c'est le dimanche, les congés payés ou la sécu, on a dit que c'est impossible, demain, la France est en faillite, on ne pourra pas le financer. À chaque fois, ça a marché. Pourquoi est-ce que ça a marché ? Parce qu'en règle générale, quand une prestation sociale, quand un moyen de partager, en fait, est logique et économiquement viable, il finit par rapporter globalement plus au pays qu'il ne coûte rien. Et c'est ça qui compte, c'est pas le financement initial, mais c'est si, à la fin, finalement, il est économiquement viable, tout simplement. Donc si on est sur ça, ça veut dire que dans ce cas-là, on n'a que le moment initial à financer, quelle que soit la méthode. Voilà, si on finance par l'impôt, on a le moment initial à financer. Après, comme globalement, on arrive à plus échanger d'argent, on arrive effectivement, quelle que soit la méthode, que ce soit sur de la TVA, si on est plus à droite, que ce soit sur de l'impôt, si on est plus à gauche, on arrive à le financer parce que c'est viable économiquement. Si c'est pas grave avec les commutations, ce soit on l'arrête, c'est clair. Pourquoi est-ce que ça peut être viable économiquement ? Tout simplement parce qu'actuellement, le problème numéro un, comme l'a rappelé Romain, c'est que l'argent qui est créé n'est pas créé pour l'économie réelle, elle est créée principalement pour la spéculation. Il est bien plus valable à une banque d'investisseurs dans un produit financier, voire un produit financier, deux produits financiers, deux produits financiers, à trois niveaux, c'est même moins que la moyenne, sans doute, je ne sais pas, je n'ai pas regardé, mais c'est mon avis. Un banquier a bien plus d'intérêt à être sur des produits financiers plutôt que sur l'économie réelle. Résultat, la monnaie qui est créée, enfin l'argent qui est créé, n'arrive pas sur les gens qui en ont vraiment besoin. Et donc l'économie est un peu bloquée sur ce truc-là. Donc si on redistribue directement l'argent aux gens, a priori, économiquement, c'est viable. En fait, un des avantages de ne pas aller sur le financement, c'est qu'on peut se consacrer sur le montant, pour un montant efficace, et pas pour un montant, on n'a que ça. Et on peut se dire, quel est le montant qui peut être efficace pour effectivement que le revenu base porte ses fruits. Titre personnel, efficace, je l'ai dit, c'est 2000 euros. Voilà. Un truc qui choque. Un truc qui veut dire directement, là, demain, tu as 2000 euros, et tu sais que tu en auras toute ta vie, qu'est-ce que tu veux faire ? Est-ce que tu veux continuer à aller taper des gens à Notre-Dame-des-Landes en disant, bah oui, mais j'ai pas le choix, parce que j'ai nourri la famille. Voilà. Ou est-ce que tu veux créer un jardin à côté de chez toi, bricoler tes voisins, et tout ça ? C'est pas... C'est pas une chose. C'est pas une chose. C'est transhumaniste. C'est vraiment l'idée pour moi. Si on veut un revenu base, il transforme en réellement la société, en fait, et si on a vraiment confiance dans les humains, il faut qu'il soit très élevé. Moins on a confiance dans les humains, plus on le fait bas. Voilà. Plus on se focalise, plus on se focalise sur le besoin de financement, plus on le fait bas. Voilà. Pour moi, c'est mon principe, c'est strictement personnel, c'est de faire le plus élevé possible. Disons pas. Ah, bah... Non, ça sert juste à rien. C'est-à-dire que, ce qu'il faut voir, c'est que l'argent, c'est que l'argent lui-même n'a pas de valeur. Le marché, après, s'adapte. Et si c'est 10 000 euros, on paiera juste tout 10 fois plus cher. Mais l'avantage de 2 000 euros, c'est pas par rapport aux choses qu'on peut acheter, c'est par rapport à ce qu'on gagne actuellement. Quand je dis 2 000 euros, je pense juste, en fait, être au-dessus du revenu médian. Le revenu de base marche, normalement, c'est les deux tiers du revenu médian, c'est-à-dire le seuil de pauvreté. C'est cette idée qu'il n'y a plus personne qui est dans la misère, en fait, s'il ne travaille pas. Mais pour moi, pour qu'il marche encore mieux, c'est qu'il soit au-dessus du revenu médian, c'est-à-dire qu'on n'a pas plus d'intérêt à avoir un emploi qu'à ne pas avoir d'emploi. Voilà. Frédéric Bosquet, lui, il propose de verser un revenu de base essentiellement aux monnaies locales. Parce qu'en fait, un des arguments qu'il y a par rapport au revenu de base, c'est justement, si tu donnes 1 000 euros à tout le monde, du coup, les gens, ils vont consommer plus. Et ça va complètement à l'encontre d'une idée de décroissance et écologique. Du coup, l'idée de Frédéric Bosquet, c'est justement tout verser en monnaie locale. Et du coup, vu que c'est tout versé en monnaie locale, la monnaie locale est utilisable uniquement par des acteurs qui sont, je ne sais pas, éthiques, on va dire. Et c'est surtout dans une sphère qui est très... Enfin, c'est sur un territoire beaucoup plus restreint. C'est un circuit court. Voilà, un circuit court. Il y a d'autres variantes aussi, dont une qui s'appelle la dotation inconditionnelle d'autonomie. L'idée, c'est de dire, on donne, je dirais un exemple, on donne 1 000 équivalents euros à tout le monde. Dans ces 1 000 équivalents euros, techniquement, on va donner, je vais dire n'importe quoi, c'est juste pour donner une idée, on va donner, par exemple, 450 euros en vraie monnaie à tout le monde. Du coup, il reste 550 euros. Il y en a une partie qu'on va dégager pour la verser en monnaie locale pour pouvoir avoir les bienfaits justement avec les circuits courts et compagnie, et puis l'avantage écologique. Et il y en a aussi, tout le reste, en fait, il ne sera pas donné à la personne, mais il servira à financer l'extension de la gratuité. Par exemple, donner les premiers mètres cubes d'eau nécessaires gratuits. On pourra pouvoir financer ça. Pareil, les transports publics gratuits. Donc, c'est une approche qui est basée plus ou moins sur un revenu de base, mais qui est encore assez différente. Parce que là, le moyen de versement est très divers par rapport à ce dont on a parlé tout à l'heure. Alors, l'une des premières choses qu'on dit quand on parle du revenu de base, on distingue, justement, l'emploi et le travail. C'est une définition qu'on choisit de faire. Une distinction qu'on choisit de faire, c'est-à-dire, le travail, c'est toute activité que l'on fait pour transformer notre environnement. Et l'emploi, c'est toute activité qu'on fait contre rémunération. C'est une définition qui est la définition marxiste. Ce n'est pas forcément la définition choisie par tout le monde. Il y a la définition étymologique qui dit que le travail, c'est toute activité qu'on fait qui est pénible. Il y a aussi, d'ailleurs, la définition du réseau salarial qui est devant le salaire à vie qui n'est pas la même que celle-ci. Donc, voilà. Du coup, à partir de là, ce que généralement est une objection courante qu'on a, c'est que plus personne ne travaillera. Donc, à partir du moment où on fait cette distinction de définition, tout le monde continuera forcément à transformer son environnement. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on épluche une carotte pour la manger, on transforme son environnement. Donc, on travaille et donc, les gens continueront à transformer leur environnement mais plus forcément sous le cadre de l'emploi. Et donc, en plus, alors, il y a des gens qui disent plus personne ne va rien faire. Les gens ne vont rien faire. Donc là, la question, c'est, c'est quoi rien faire ? Alors ça, c'est, les gens ne vont plus rien faire. Est-ce que tu connais quelqu'un qui ne fait rien ? Non, mais oui, on m'a déjà dit oui, je connais quelqu'un qui passe son temps à faire des tours de mobilien dans son quartier. Alors bon, déjà, il ne fait pas rien, du coup, il fait des tours de mobilien dans son quartier et ça, il ne fait que ça. 24 heures sur 24, il va se coucher, il va parler avec des amis, il va quand même faire autre chose. Le mythe de la naissance, c'est là. Le mythe de la personne qui passerait sa vie devant la télévision. Et du coup, en fait, ce que j'explique, c'est que finalement, ça vient plutôt d'un mythe dans ces sociétés individualistes d'idéologie capitaliste où justement on est plus en défiance les uns les autres, en concurrence les uns les autres et où il n'y a pas plutôt les valeurs de solidarité. On a construit le mythe de défiance par rapport à l'autre et en fait, on pense que s'il n'avait une base, il ne ferait plus rien de ces journées, ce qui en soi ne veut rien dire déjà. Et deuxièmement, on dit mais et soi-même. Et en fait, là, on vient dans un sondage que du coup, tu as dû voir dans le documentaire Suisse-Allemand qui demande aux gens et vous, que feriez-vous si vous avez un revenu de base ? Et 60% des gens disent moi, je continuerai mon emploi tel qu'il est. 30% des gens disent moi, soit je travaillerai à mi-temps dans mon emploi, soit je changerai d'emploi et ça me permettrait de pouvoir changer d'emploi plus facilement. Et 10% des gens disent au début, je vais dormir, après je verrai bien, reprendre des études, m'occuper de mon jardin, reprendre une activité artistique, m'occuper de mes enfants. Et quand on demande à ces mêmes personnes qu'est-ce que ferait votre voisin s'il avait un revenu de base, 80% des gens disent qu'il ne ferait rien de ces journées. Ça montre toute la défiance qu'on a par rapport à l'autre et finalement là aussi autour de cette table qu'il ne ferait rien de ces journées s'il avait un revenu de base, je pense personne. Parce qu'admettre que finalement on ne ferait rien de nos journées si on avait un revenu de base, c'est admettre que finalement la seule chose qui est au centre de toute notre vie c'est l'emploi et ça d'ailleurs c'est hyper intéressant c'est aussi pour ça qu'on parle du revenu de base et que finalement au-delà de l'emploi il n'y a plus rien et que si on n'avait pas d'emploi on pourrait faire plein de choses et du coup nous on pense je pense que si un revenu de base était mis en place au contraire ça déculpulerait le travail le travail libre c'est-à-dire le travail associatif le travail militant le travail là j'ai mis un mot mais je n'avais pas à le relire mais qui était important artistique et du coup ce serait en fait beaucoup plus intéressant et finalement moi personnellement dans le revenu de base ce qui m'intéresse le plus c'est de taper sur l'emploi personnellement je suis pour l'abolition on dit l'abolition du salariat mais l'abolition de l'emploi c'est-à-dire que le fait d'être payé pour faire quelque chose moi personnellement je n'en vois pas l'intérêt je pense que ça pervertit plus l'activité qu'on fait le travail qu'on fait qu'autre chose et du coup toutes les activités qu'on fait qui sont utiles à l'homme pourraient être faites de manière libre et on n'a pas besoin d'être payé pour les faire et en plus pour taper sur l'emploi moi j'adore c'est une enquête économique qui a été faite par trois anglaises qui a voulu mesurer en fait combien rapporte ou combien fait perdre à la société les emplois c'est-à-dire que finalement à force de demander les emplois combien tu rapportes aux actionnaires et là elles se sont demandé combien tu fais gagner ou combien tu fais perdre à la société parce qu'aujourd'hui on nous dit les gens qui ont un emploi ils rapportent de l'argent les gens qui sont au RSA je parle pas trop vite les gens qui sont au RSA c'est des assistés et en fait c'est à cause d'eux que du coup il y a un trou qui se creuse voilà et du coup qu'est-ce qu'elles ont montré alors on va donner deux exemples pour un euro produit un cadre en publicité fait perdre 11 euros à l'état parce que l'impact que son emploi a que son activité a sur la société en surconsommation en obésité il faut construire des hôpitaux il faut faire la convention et compagnie ça a un impact négatif sur l'état et du coup si un cadre en publicité était au RSA et a un revenu de base sans son emploi il coûterait beaucoup moins cher à la société alors après on nous dit mais qui fera les satboulo c'est pas possible ça un revenu de base mais mes poubelles qui c'est qui va les ramasser et du coup alors là on a trois réponses possibles qui je pense sont intéressantes déjà il y a je pense plus de robotisation alors c'est la moins intéressante mais je trouve qu'elle l'est quand même la possibilité c'est de payer plus cher aussi si c'est des activités qu'on est obligé de faire par des êtres humains on peut les payer beaucoup plus cher du coup on arrive sur des emplois qui sont payés à la pénibilité et plus finalement au niveau de la qualification du diplôme donc ça peut être aussi assez intéressant et puis finalement il y a aussi la réponse qui m'intéresse le plus c'est évidemment c'est quoi ces métiers pénibles pourquoi ils le sont pénibles pourquoi ils sont vus comme étant pénibles pourquoi on est arrivé dans une société de service où on remplace justement ces travaux pénibles par de l'emploi et au final si ramasser les boubelles c'est si horrible que ça est-ce qu'on ne peut pas aujourd'hui penser à est-ce qu'on est obligé de faire autant de déchets est-ce que voilà est-ce qu'on ne peut pas le faire nous-mêmes est-ce que si dans un quartier on ne peut pas tous faire une réunion entre les voisins on se dit on a le problème des déchets on va tous en discuter et on va essayer de résoudre tous ensemble mais pas forcément sous le cadre de l'emploi et je pense que justement le rendu de base ça pourrait ramener un peu plus de démocratie dans ce sens-là aussi entre nous le travail dans la société dans laquelle on est c'est un très gros vecteur de social mobilisation il y a certaines personnes et s'ils ne vont pas au travail ils ne voient personne dans la journée ou alors ils disent bonjour juste à leur boulangère et puis c'est tout il y a des études qui sont sorties justement là-dessus sur les gens qui à la limite ne travaillaient pas ne disaient à la limite ne disaient bonjour à personne s'ils ne veulent pas acheter leur pain ils ne voient personne dans la journée ils ne parlent à personne et c'est là où c'est pour répondre à ton exemple sur le mammouth sur le mammouth oui mais du coup parce que le mammouth c'est en fait il est dans la société à l'heure actuelle et il est licencié comme toi tu l'es dans la société aujourd'hui et tu es licencié il y a une société qui a une base tout le monde a une base du coup de fait il y a beaucoup plus de sociabilité pour moi le secteur associatique le secteur artistique tout ça est vraiment décuplé et du coup pour moi il y a beaucoup plus de sociabilité de fait en fait un exemple hyper simple c'est que tu as énormément maintenant et de plus en plus de travailleurs sociaux forcément parce que tu as une société complètement malade donc tu as besoin du coup de travailleurs sociaux là si tu as un revenu de base c'est à dire qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui ont quand même de l'empathie pour les autres mais ils ne peuvent pas forcément l'exprimer puisqu'ils sont pris dans leur emploi dans leur course et tout ça pour beaucoup de ces personnes là je pense qu'ayant un revenu de base sans être employées elles pourront effectivement aller vers les autres aller discuter aller aider aller essayer de sortir on peut l'imaginer après le revenu de base ne définit pas la société donc si on est des gros cons et des nazis il n'y a pas de soucis il n'y aura pas ça mais si on prend un peu en l'homme vous imaginez que des gens du coup qui ne peuvent pas faire de travail social parce qu'ils font autre chose pourront le faire et en fait il y a eu un truc tout con c'est qu'en fait ils ont mis une cabane avec des outils et ils ont commencé à faire un petit jardin et en fait au début il y a 3-4 personnes puis après ça a commencé à prendre de leur cœur et en fait apparemment maintenant il y a beaucoup beaucoup de personnes qui viennent justement ici même si elles ne vont rien faire même si c'est des buses dans le jardin elles vont y aller pour pouvoir discuter avec les gens du quartier et les compagnies en fait même sur une initiative toute bête comme ça ça permet de recréer des liens vraiment très fortement donc on commence par le Canada le Canada il y a une expérience qui a été faite à Winnipeg et sur la ville de Dauphine donc c'était de 1975 à 1979 donc la raison était de voir si avec un revenu donc le revenu qu'ils ont mis de 1200 euros les personnes allaient moins travailler donc ça rejoint ça rejoint moins employés tout à fait voilà et donc ça ça s'était fait par exemple sur la ville de Dauphine sur 1000 foyers donc ça a été mis sous forme de crédit d'impôt remboursable alors donc le résultat c'est que la scolarité a été en hausse les personnes ont été plus à l'école il y a eu une baisse de violence et une baisse d'hospitalisation il y a eu une baisse d'utilisation de psychotrucs de médicaments pour soigner de stress d'anxiété il y a eu une faible baisse du temps de travail 1 à 9% pour les femmes mariées c'était un congé matérialité qui était plus long et pour les adolescents un premier emploi âge plus avancé plus de scolarité il restait un peu plus longtemps chez leurs parents donc il y a eu une expérience qui a été faite en Anibi donc là le but c'était plus d'essayer de créer de l'activité en soi donc l'application c'était 930 personnes de moins de 60 ans et donc voilà donc le montant était de 100 dollars d'anibien ce qui correspond à 9 euros par mois mais il faut le remettre par rapport à ce que ce que touchait l'anibien et donc un tiers un tiers des anibiens vivent avec moins d'un dollar par jour donc voilà sur un mois c'est trois fois de ce que gagne il y a moins d'un tiers des populations la condition était d'habiter le village c'était un petit village Oji Vero voilà donc les résultats c'est que les revenus augmentaient de 29% hors versement du revenu de base donc ça il y a réellement création d'activités économiques pour augmenter ce revenu le revenu de l'auto entrepreneur a été multiplié par 3 il y a une augmentation des soins parce qu'il fallait 4 dollars pour se soigner donc quand on gagne moins de dollars par jour personne ne pouvait pas se la faire donc voilà il y a eu une baisse de la manifestation de l'absentéisme à l'école parce que les personnes en fait comme ils avaient beaucoup de trajets à faire et qu'ils avaient pas de quoi se nourrir chez eux du coup ils ne pouvaient pas revenir à l'école pour travailler il y a eu une baisse de la violence recul des larcins et des braconnages et oui donc cette expérience a été faite entre 2008 et 2009 elle s'est arrêtée et a été reprise en 2013 parce qu'il y a eu un autre financement qui a pu avoir lieu parce qu'au début c'était un ONNJ qui a été fait entre 2008 et 2009 et après il y a eu une école évangélique qui a pu remettre du fond en 2013 et en fait ils ont étudié ce qui s'est passé entre les deux et donc il y a eu une baisse de chiffre d'affaires de 5000 à 1400 dollars par magasin très payé on va penser par un manque de fonds ça c'était le Nébi donc au Brésil donc là c'est différent en fait le but c'était de sortir de la propriété par l'éducation donc l'objectif c'était d'éduquer les jeunes pour que pour qu'ils puissent avoir un meilleur travail et pour sortir de la propriété donc le moyen de le mettre en place donc en fait c'est par une je veux dire une allocation donc c'était 22 réels par mois et par enfant avec un maximum de 200 200 réels donc la population était de 26 6 millions en 2005 et le coût qui était vu était 0,5% des PIB donc les résultats c'est que il y a eu une réduction de la pauvreté avec une chute de 8% chaque année et qui le financement là a toujours lieu actuellement il y a été mis en place en 2003 donc aux Etats-Unis il y a eu plusieurs expériences du même style qui était de de financer par impôt négatif donc le montant était de 0,5 1,5 fois le seuil de bourreauté donc selon sa localisation donc il a eu lieu en Nougersey Caroline du Nord à Garry et à Settel selon l'expérience alors Caroline 69 73 à Garry en 71 74 Settel 71 82 voilà c'est pas la même période et à Nougersey entre 68 et 72 population qui était visée donc là j'ai pris que Nougersey mais c'est la problème chose pour les autres population qui était visée était couple c'était fait par donc le coût était de 7,7 8 millions dont 2,4 de locations et le résultat c'est une diminution du temps de travail mais selon notre population les hommes mariés étaient de 1 à 8% les femmes mariées de 15 à 20% et les mères isolées de 15 à 27% il y a eu une augmentation des divorces au départ mais pour les expériences qui ont eu lieu de plus de 10 ans il y a eu une tendance de réconciliation en Inde c'était très intéressant aussi donc en Inde c'était aussi c'était pareil c'était fait sur un petit village de Gauda Purne et Jacques Mal donc voilà c'est d'autres les deux villages deux villages isolés c'était entre 2011 et 2013 donc la population ciblée était les adultes le montant était de 200 ou 300 lorsqu'il y avait des enfants c'était des roupies donc ça correspondait à 2 à 3 livres c'était indépendant de leur salaire des subventions des aides sociales des emplois de la caste du sexe de l'âge et du nombre d'enfants donc il y avait une conditionnalité de l'emploi enceinte le résultat c'est que il y a eu beaucoup plus de de création les personnes achetaient beaucoup plus de nourriture ils augmentaient leur surface d'agriculture il y avait beaucoup moins de joueurs de cartes il y avait moins de joueurs de cartes il y avait moins de joueurs de cartes parce qu'ils allaient acheter des graines pour en faire de l'agriculture parce qu'en fait ils avaient le montant pour que ils augmentaient leur cheptel de de 110% ce qui est quand même énorme ce qui a fait que ça augmente plus de travail plus de productivité dans le village il y a eu une amélioration spectaculaire sur la fréquentation et le résultat scolaire la fréquentation et le résultat scolaire il y a une augmentation de 10% des dépenses en logement et une augmentation de 50% pour les dépenses médicales et médicaments donc qui est dans mon sens aussi et l'anxiété a baissé de 13,4% dans le village sur une échelle de 0 à 100 vous situez où niveau ? c'était 12,4% voilà donc oui revenu de base ou salaire à vie voilà sans aller plus loin on voit déjà que ce n'est pas les mêmes termes donc on parle d'un côté d'un salaire de l'autre côté d'un revenu donc d'un côté on a on a un rapport au salariat au salaire à vie de l'autre côté on parle d'un revenu c'est-à-dire d'un moyen de subsistance pourquoi commencer comme ça les termes ne sont pas anodins on va le voir parce que autant comme on l'a vu cet après-midi le revenu de base il y a plein de manières de le présenter mais ce n'est pas un projet qui en soi remet en cause la société c'est-à-dire c'est plutôt un projet d'évolution de cette société même si derrière on l'a dit aussi tout à l'heure ça aura des conséquences sur la manière dont on vit le monde et la manière dont cette société vivra mais le revenu de base c'est quelque chose qui peut se mettre en place demain s'il y en a la volonté politique sans que cette société soit renversée on peut même imaginer enfin c'est oui on peut imaginer un gouvernement de droite de Villepin avait inclus ça dans son projet en 2007 enfin bon on l'avait inclus dans son projet on peut imaginer que ça se mette en place on n'aura pas renversé le capitalisme le salaire à vie le préalable c'est le renversement de cette société qui ne s'est pas non c'est le renversé non qu'il y a la personne ne s'est pas pas dans son projet on le renversé pour